bonjour à tous bonjour à toutes je suis manuela ivano je suis coach thérapeute en thérapie comportementale cognitive émotionnelle formatrice soft skills et j'exerce au cabinet médical de marie aujourd'hui nous allons apprendre à faire une critique avec la méthode sandwich alors la méthode sandwich vous en avez déjà parlé dans la vidéo précédente pour apprendre à dire non et je vais donc vous la montrer à nouveau donc la méthode sandwich ça consiste à enrober en tout cas pour pour le fait de savoir dire non un nom ferme et définitif entre deux couches de hui donc la première couche de hui étant je comprends ton besoin et je suis dans une écoute empathique bienveillante je dis non de manière ferme et définitive sans me justifier sans dériver du sujet et puis je propose une alternative soit de proposer des éventuellement de donner la mission à quelqu'un d'autre ou ou de faire la tâche ou la mission plus tard alors pour faire une critique on va utiliser la même la même technique du sandwich mais cette fois ci on va non pas utiliser la couche oui non oui mais la couche c'est pas mal c'est bien tu aurais pu améliorer ça mais néanmoins c'est bien encore une fois on va englober la critique entre deux marques de considération qui vont être positives et qui vont être factuel alors c'est toujours important d'être factuel de ne pas être dans le jugement en tout cas ne pas être dans l'opinion et puis ça sera important de critiquer le comportement un ce qui a été fait en tout cas et ne pas critiquer l'être en gros pour caricaturer on va pas dire tu es nul mais j'aurais souhaité que ton rapport soit plus abouti voilà là on critique le rapport ce qui a été fait et pas forcément la personne en soi alors pourquoi c'est difficile de faire une critique la critique étant une des situations de l'affirmation de soi et bien souvent parce qu'on confond des accords et des amours si je ne suis pas en accord avec mon interlocuteur que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel je risque d'être rejeté et de ne plus être aimé alors bien évidemment derrière il ya des croyances il ya des schémas qui sont très ancrés mais en tout cas pour ces personnes qui ont ces schémas il ya souvent un déficit d'affirmation de soi avec la croyance que si je m'oppose si j'exprime mon opinion si je suis en désaccord et bien je vais être peut-être rejeté peut-être raillé peut-être humilié peut-être ridiculisé et on confond donc souvent le désaccord avec le désaminé alors les règles sont les mêmes on va éviter d'utiliser le tue en tout cas le tue accusateur on va éviter de mettre des étiquettes sur la personne on va bien se focaliser sur le comportement sur le travail on reste dans un respect respect mutuel d'ailleurs et puis une écoute bienveillante une écoute active bienveillante une intention bienveillante ce que l'objectif c'est de faire une critique qui est constructive et aujourd'hui effectivement la plupart du temps beaucoup de personnes qui font des critiques qui vont malheureusement détruire et très peu de critiques constructives alors que la critique a aussi cet avantage de pouvoir derrière mettre en place des plans d'action ou en tout cas de travailler sur ces axes d'amélioration et au niveau du discours ça c'est trois niveaux discours je n'en ai pas encore parlé mais on va se focaliser vraiment sur les faits sur les faits et on peut parler des émotions on ne tombe pas dans le jugement d'accord dans le jugement de valeur et dans les opinions qui sont des interprétations en fonction de votre paire de lunettes de votre filtre et de votre sac à dos alors comment ça va se passer la critique avec la méthode sandwich voilà on va retrouver à nouveau nos différentes couches et puis je vous ai mis ici un exemple good bad good donc good première couche ce que tu as fait c'est super bad en gros on va pas dire bad mais plutôt voilà il ya des axes d'amélioration sur lequel tu peux progresser t'améliorer et puis un nouveau good voici l'exemple que j'ai mis ta présentation était intéressante concise et bien illustré là on parle bien de la présentation d'accord ce qui a été fait ça c'est le good on est sur la première couche de sandwich le bad ça va être mais si j'avais un axe d'amélioration à te proposer ce serait de parler moins vite et d'articuler davantage on est donc ici sur la formulation de la critique et on va donc derrière terminer à nouveau par une couche de good en tout cas le dg a beaucoup aimé r le directeur général a beaucoup aimé ton analyse je suis certaine que nous aurons les résultats escomptés cette technique est une technique de communication non violente il y en a une autre pour faire une critique que je vous présenterai dans une autre vidéo qui s'appelle la méthode osbd ou le desk d'accord en fait l'osbd c'est plutôt la cnv donc la communication non violente et puis le desk on est plutôt dans les techniques de thérapie d'affirmation de soi néanmoins les techniques sont très très proches il y en a peut-être une qui est plus dans le domaine professionnel j'estime que la cnv la communication non violente elle peut être utilisée aussi bien dans le milieu personnel que professionnel voilà donc une technique supplémentaire pour vous aider à vous affirmer n'oubliez pas qu'au delà des techniques il faut passer à l'action il faut s'entraîner mettre en application ces techniques alors en cabinet en thérapie on passe d'abord par des jeux de rôle et puis après on demande forcément à la personne de s'exposer à trouver des situations et aller s'entraîner néanmoins il ya toujours se faire ce cercle vicieux qui est présent et dans ce cercle vicieux pour ça que je vous parlais du désaccord et du désamour à un moment donné dans votre sac à dos dans votre paire de lunettes qui déforme la réalité pour coller à votre sac à dos il ya une croyance qui dit mais si je fais une critique je vais être rejeté ou humilié ou je vais être abandonné où je vais être désaimé d'accord et puis au final on se rend compte que parfois que le camarade ou le collègue à côté nous mais lui il sait dire non lui il sait faire des critiques lui il ne gêne pas pour partir à 18 heures et malgré tout non seulement il n'est pas désaimé non seulement il n'est pas rejeté mais il est valorisé il est valorisé parce qu'il sait faire respecter ses besoins tout en prenant en compte les besoins de l'autre et en général sont plutôt ce type de de profils qui vont être valorisés et qui vont être promus à des postes plus importants parce que l'affirmation de soi quelque chose de très important voilà pour cette vidéo donc entraînez vous sur la méthode sandwich peut-être que je repose très je ferai peut-être un poste avec le nom de la méthode sandwich en tout cas les documents et puis la critique de la méthode sandwich voilà prenez soin de vous à très bientôt merci